et salut à tous c'est la ratator et maxo maxo et on espère que vous allez tous bien en tout cas nous comme toujours ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui nous sommes samedi soir en direct sur twitch bien évidemment ou en rediffusion si vous regardez sur youtube donc pour l'épisode 2 la suite sur le seigneur des anneaux la communauté de l'anneau et donc le jeu qui pour l'instant se passe presque bien avec un gros presque du coup alors je vais juste confirmer que voilà sans bord noir du coup on est parti on n'oubliera pas de perdre des sauvegardes régulièrement c'était nous avoir une fois dans l'épisode 1 avoir ce soir et du coup on est parti donc il ya apparemment un peu changé c'est pas rasé depuis quelque temps si on voit ses pieds derrière oui c'est le truc qu'il a de plus grand pour l'autre tu peux montrer juste certes il avait des pieds tout sucre mais à ce moment là on dirait plus qu'il s'est étalé autre chose voilà on commence bien c'est ça ça s'est propagé à toute l'épisode 1 en tout cas apparemment l'europa il n'est pas top les nénuphars évités ça donne des effets secondaires non désiré bon du coup on n'avait rien à voir autour de la maison c'est vrai qu'il n'y a pas de collectibles dans la part les trucs qu'on peut manger des champignons derrière ouais ça ils auraient oui les fleurs moi tu as mangé des fleurs des nénuphars non il y en a de l'autre côté par exemple mais on peut pas traverser je crois que tu peux pas aller très très loin dedans non plus et c'est bien si tu n'as pas besoin de cliquer pour recollecter je sentais le coup non tu vas pas aller très loin c'est le truc qui te fait croire qu'il y a un truc mais en fait tu peux pas vraiment y aller là bas de ouf en vrai je pensais pas trouver jusque là des champignons non plus bon je crois que c'est à peu près fini mais il y en a là haut comment on monte là tu vas peut-être retente vers la maison si tu peux mais je crois pas que tu puisses d'ici donc on peut avoir peur autour de ce que je ne sais pas où alors c'est pas plus loin non c'était tout très haut je serais tenté quand même d'aller plus loin voir parce que de toute façon on peut quand même pas sauter vraiment loin je pense que ça c'est la ligne bon au pire s'en a loupé trois champignons non mais c'est surtout que quand ils ont fait vous pouvez pas les ramasser les gars vous êtes à côté s'il vous plaît c'est là qu'ils ont marché dessus dessus c'est sans faire exprès que je vais faire le tour et qui en aura plus non il s'agit de manger ces premiers à être là mais bah on va réessayer non alors pour moi on retourne de l'autre côté on peut pas aller loin juste tant qu'on est ici non il n'y a plus rien ici tu vois d'où ils viennent bien je n'ai pas vu ça à droite tout simplement je n'avais même pas vu qu'on pouvait tourner en fait c'est même l'impression que c'est par là qu'on doit aller pas vers le bas comme comme ça le laisse penser c'est vrai qu'il y a un sacré brouillard je pense qu'on en aura besoin parce que moi le brouillard c'est jamais bon présage dans les jeux je sais pas ce que tu en penses les corbeaux non plus d'ailleurs juste si vous n'avez pas compris qu'on va galérer une fois que tu as tout collecté je crois qu'il est repéré par un ennemi par qui quoi je sais pas mais il y a là je trouve ça non parce que c'est un peu l'oeil de son je crois que c'est par lui on se bat déjà il n'a pas l'effet on est toujours au bâton mais allez c'est bon et de là c'est quatre contrairement au premier mode de loup est-ce que tu ferais pas une sauveillement tu as tout ramassé au cas où on va lutter à devoir le refaire c'est con mais ça nous évitera de je sais pas qu'on aura la flemme de les reprendre tous non oui des fois j'ai des bonnes des fois seulement n'exagérons pas je tiens à vous préciser d'avance désolé prochainement on va avoir une machine à la veille qui va tourner derrière et ça va s'entendre je me suis imaginé le métro la pleine qui prend la sauvegarde chargé attention je crois que t'es repéré t'inquiète pas t'as des amis pour t'aider il fait mal quand même par contre je vois même pas comment avec un bâton comme ça c'est que tu tues le loup au lieu de casser le bâton je crois que pour utiliser les objets ça sera éclaté en vrai j'ai pas de défis il sert tellement rien les autres avec leur bâton ils mettent même pas un coup limite en attendant je l'ai eu de justesse quand même ouais j'avoue le retourner que t'as fait dessus on me dirait pas ce que tu savais parfaitement qu'il arrive à ce moment là c'était vraiment beau limite surtout pour moi non on le voit pas il est pas tu te retournes bim allez calme couchez le chien bon ça va après les loups on connait un ennemi il va y prendre un par un pour l'instant ça passe en termes d'ennemis les hauts des galgal même tom n'aime pas cet endroit pourquoi il te dit ça dans un jeu j'aurais bien aimé faire un shield guard voilà nous ne sommes pas loin de la route principale d'après mes calculs parfait si nous tenons ce rythme nous quitterons les hauts des galgal demain au coucher du soleil pas assez tôt à mougou je crains qu'il se cache dans le brouillard des galgal tu ne crois pas à ces histoires de vieux êtres des galgal morts pas jusqu'à aujourd'hui mais tom m'a convaincu tom est le seul à ne pas être affecté par l'anon je me demande pourquoi il était là avant que le seigneur ténébreux ne vienne de l'extérieur l'extérieur de quoi je me le demande qu'a-t-il voulu dire par aîné et pourquoi n'a-t-il pas servi de bacon ou de côtelettes ou de saucisses je n'aime pas dormir au milieu de ces pierres tombales elles ont l'air de dents géantes sortant du sol si la moitié des histoires que j'ai entendues sur les hauts des galgal est prête elles sont quand même toutes folles il va falloir organiser les tours de cartes plus d'histoires pour ce soir il est temps de dormir ils nous mettent tous en zoomer et on est en zoom Sam, Mary, Pipin Où êtes-vous ? il faut toujours les chercher hein c'est relou Où peuvent-ils l'être ? Sam, Mary, quelqu'un ? parce que dans la forêt il fallait les chercher Où êtes-vous ? il fallait les chercher notre quête on passe plus de temps à chercher les hommes donc là faut pas tomber pense à sauver le temps aussi la musique qui met bien en confiance même la musique te fait comprendre que tu n'es pas le bienvenu mais quoi par terre ? les crânes pourquoi ? bon, le brouillard, la musique, les crânes par terre carrément des squelettes entiers ils nous parlaient bien le pire tomber et on a dormi juste là d'ailleurs tout va bien on a fait un canon squelette dans la née par exemple c'est pas où on venait là ? j'ai l'impression suivez les crânes moi je préférais suivre les araignées j'ai compris c'est Ron ça enfin c'est pas Ron en technique mais pardon j'en fais quoi de ça ? je sais déjà ça sera pas des cailloux je me casse surtout je me casse surtout même ton petit bâton je vois pas ce que tu veux faire pour des spectres avec ton petit bâton je les prends les ! oh maman ! je pense qu'ils sont pas si agressifs que ça parce que je les ai pas laissés m'accrocher oui mais c'est un pied de pierre quoi j'aurais préféré Casper on paro y a un corbeau pas où ? je sais qu'on l'achète je veux pas ! c'est plus un endroit où t'as facilement de pas te perdre je me sens hein ! mais on peut pas aller dans l'eau ? c'est pas reste c'est ça c'est pas on si putain mais ils sont où ? c'est le petit musicon qu'on sent pas le boucle qui va derrière c'est ça les lentilles ou quoi ? c'est ça les lentilles ou quoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-Touré Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-Touré 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-Touré 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a des méchants ou pas ? C'est bizarre ce sont les auberges. Ouais mais après c'est bizarre genre. Elle est mal foutue son village. Toi tu es déjà parti à la chambre directe. Ça c'est une autre chambre. Le mec qui n'a rien compris. Il me voit l'air d'être l'aubergiste lui non ? Il ne lui donnerait pas confiance. Merit qu'il peint un chien tout ça. Bonsoir à vous. Enchanté de vous connaître. Mon nom est Soucoline. C'est votre premier passage dans une auberge Monsieur Soucoline ? Bien sûr que non mais c'est la première fois dans celle-ci. Je vois. Eh bien si vous comptez rester ici, vous devriez réserver auprès de l'aubergiste. Attendez trop longtemps et vous dormirez dans l'écurie. D'accord. Merci du conseil. C'est lui ? Bizarre comme aubergiste non ? Enfin moi j'ai pas confiance. J'ai peur qu'il vienne me triper la nuit. Je n'aime pas trop les Hobbits. Laissez-moi. C'est pas bien. T'as vu un auberge juste à la table. Bonjour. J'aimerais vous donner un conseil jeune Hobbit. Oh ? Il y a quelques personnes dangereuses alentour ce soir. J'espère que vous en resterez à l'écart. Je vais essayer. J'en suis certain. Bon séjour. Ils sont tous gentils en fait là-dedans. On peut pas nous parler maintenant ? On peut ouvrir des portes ? J'y étais au début. Bonjour. J'aimerais... Une petite minute s'il vous plaît. Nob ? Où es-tu ? On a des clients. Dépêche-toi. A nous. Bonsoir petit monsieur. Prosper Poire de Bré à votre service. Que puis-je faire pour vous ? Une chambre pour quatre s'il vous plaît. Vous êtes de la comté à votre accent. Nous n'avons que peu de visiteurs de la comté de nos jours. La comté... ça devrait me rappeler quelque chose. Puis-je connaître votre nom ? Monsieur Succoline. Je n'ai le temps de rien avec tous ces voyageurs. Il y a plus de foules ici ce soir que depuis de longues années. Heureusement que vous êtes un Hobbit. C'est le seul type de chambre qui me reste. Voici vos clés. Nob ! Nob ! Espèce de traînard aux pieds velus ! Où es-tu ? Ici monsieur. Me voilà. Où est Bob ? Trouve-le au tronc. Il a des poneys à mettre dans l'écurie. Tout de suite. Je m'en occupe monsieur. Excusez-moi monsieur. J'ai un groupe de nains à servir et tous ces étrangers qui remontent du sud par le chemin vert. Sacré travail ce jour-ci. Comment ça prend une sauveur comme ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est que tu connais la suite. Un peu plus, il y a un truc que je suis arme. C'est quoi ? Je fais ce mail un truc, je suis arme ou pas. j'ai un doute. Du coup, toujours pas ? Tu viens avec ta chambre est en bas tout de suite. Je reviens à une étoile en haut, bon bref du coup. Vous êtes une grosse ! Et tout le monde fut si surpris que personne ne le vit mettre la main dans sa poche ! Vous feriez mieux d'agir vite. Jean Debray, merci de votre magnifique accueil. Haha, une chanson ! Attendez, 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 j'en arrive à la meilleure partie ! Très bien, alors, une chanson. C'est une auberge, vieille auberge sise, au pied d'une colline grise. Et là embrasse une bière si brune que l'homme de la lune lui-même un soir descend d'y pour en boire. Où est-il passé ? Une sorcellerie ! Bah, un truc de prestidigitateur, c'est tout ! Et un sacré bon truc ! Ce que vous avez fait est pire que tout ce qu'aurait pu dire votre ami. C'était un accident ! J'aimerais vous parler dans un endroit tranquille. Bonjour ! Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? On m'appelle Grandpas. Et si mes paroles vous sont utiles, j'aimerais que vous acceptiez ma compagnie pour votre voyage. Je n'y consentirai pas avant d'en savoir beaucoup plus long sur vous. Très bien. Il semble que vous repreniez vos esprits après votre petit accident. Je vous demande pardon, j'ai un mot à dire. Tout le monde ici a son mot à dire. C'est que j'avais oublié mes revenus en mémoire. Quoi donc ? À propos d'un hobbit de la comté nommé Sake, mais qu'on l'appelle Soukolline. Qui vous a dit cela ? Un magicien nommé Gandalf. Il m'a demandé de vous envoyer cette lettre dans la comté, mais j'ai oublié. J'espère qu'il ne me changera pas en bout de bois. Cher Frodo, mauvaise nouvelle. Vous devez partir pour Foncombe avant la fin juillet. N'attendez pas votre anniversaire. Je reviendrai dès que je le pourrai et je vous suivrai si je vois que vous êtes parti. Vous pouvez faire confiance au rôdeur appelé Grandpas, mais assurez-vous qu'il s'agit bien de lui. Son vrai nom est… Je suis Aragorn, fils d'Arathorn. Et si par ma vie ou ma mort je peux vous sauver, je le ferai. J'espérais vous convaincre sans avoir besoin de preuves, mais mon apparence joue contre moi. Je vous croyais ou j'en avais l'intention. Les espions de l'ennemi présentent bien, mais agissent mal. Alors que vous agissez bien. Mais je présente mal. D'ailleurs, dans le film, je ne me souviens pas non plus que Gandalf l'entraînait de dire « Oh, tu peux faire confiance à lui ». Je ne crois pas non plus. Ah, du coup on est grand maintenant. Ouais. Il écarte pas même. Il écarte beaucoup trop les jambes, lui. Grandpas. D'accord. Ah oui, effectivement. Bon, du coup, elle ne sait pas l'abrir. Tu as des flèches. Ah, 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 ah ! Tu peux encore sauvegarder si tu veux l'idée de repartir. Quand on le glisse pas si jamais. Là, il y aura l'action. Ah non, on est encore sur des cavaliers noirs ? Non. Bon. Oui, parce que dans les films, il me semble qu'on est pas trop loin non plus. De l'air noir. Non ? Ça, c'est rajouté pour le jeu, c'est quand même. Je me souviens. Après, c'est pas dans les films, mais c'est peut-être... C'est peut-être dans les livres. C'est pas dans les films. Comment tu penses, hein ? C'est le dessus. C'est le crâne. Qui est là ? De quoi ? Là-haut, il y a le sac qui se met de temps en temps. Il peut pas sauter, lui. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Il croit qu'il saute là. Non. Il donne un coup de pile. Il a peut-être pas besoin de se télémarker aussi. Oui. Il y en a des recoins là-dedans. Il y a rien en plus. Bon, ça commence. Que voulez-vous, grand mollet ? Rien qui vous concerne, voleur de chevaux. Quoi ? Vous oseriez m'appeler voleur de chevaux ? C'est déjà fait. Allez-vous-en. Vous avez fourré votre nez au mauvais endroit. Je vous ai vu parler au rat de la comté. Vous voulez la récompense pour vous seul. Mais vous ne l'aurez pas. Mais tu veux quoi, toi ? Oh, il commence à me gonfler. C'est vert. C'est vert, lui. C'est battant. Quoi ? Oui, sinon, il a donné un coup de pied, lui. Donc lui, il en a pas ? Il est à que un crâne. Un quoi ? Un crâne. Je vais pas prendre ça, non ? Quand je te donne un coup de pied, réagir. Genre, avec tous les coups d'épée, je vais pas couper la tête et les bras. Ah non. Moi, ça me fait pas rire. Je repense aux demi-celles. C'est un peu me dire. Je vais pas rappeler la tête. Que veut ? Quoi ? Je vais vous et vous ? Ah non. pourquoi il ne veut pas le viser comment c'est de gonfler il n'y a peut-être qu'il n'y a peut-être ... ... Prendre la vie ! Comment faire ? Oui ! ... 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